salut les stations fréquence et l'émotion 13 à côté à vous tous de la part de dundi 33 donc on est là samedi 30 septembre 2017 et c'est parti pour le qso national du canal 27 secteur sud ouest alors est-ce qu'il ya du monde derrière la porte voilà c'est un petit peu calme pour le moment on voit qu'il y a de la propag qui est là je suis tellement du côté là un peu plus haut sur les fréquences et ça passe de tous les côtés donc s'il n'y a pas grand monde ce soir et bien ça sera pas grave l'identique tu es dans le coin c'est fini ton café roi c'est fini attention michel pour d'un 10 33 qui t'appellent ok j'ai cru qu'on allait faire un faux départ ce soir et que pour le coup il n'y aurait pas de qso hachi trois coups à faut dire que là ça bombarde derrière au niveau propague les 73 michel bon hier soir j'étais au pro demain je serai au pro en journée donc il ya que ce soir là que je peux être dans le vaisseau mais c'est pas grave j'aime des news pour eux pour ce soir ok il ya un camondaire qui nous envoie les camondaire 59 qui nous envoie les 73 51 j'ai vu le volet il est sur le tchat et il est derrière la porte voilà ok j'ai profité pendant qu'il n'est pas grand monde attend j'attrapé ma petite note voilà donc on a les 73 51 des 14 romeo fox romeo 138 dylan qui nous suivent ainsi que ronald de la suisse les 73 à la suisse la belgique les pays francophones et également les angleterre et l'allemagne qui nous observent aussi là au niveau d'une approche de l'eau ah oui j'ai vu ça cet après-midi là c'est vrai que là ça a bombardé pas mal de tous les côtés tout à l'heure c'est pareil là je regardais de suite ça il ya du monde là c'est un petit peu mais oui c'est un pc là quand même par rapport à ce que j'ai vu là aujourd'hui il ya du monde il ya du monde oui oui voilà tu vois là c'est comment c'est arrivé là du côté internet est-ce que tu as des lignes loin de taux du 33 oui retour Michel non rien de mon côté non rien de mon côté voilà l'administrateur en mètre du voie désir assis les 73 du domic comment vas-tu ? t'es au fond de ce tour voilà 73 à toi je sais pas si t'es avec quelqu'un tu me diras par tour du micro 1151 voilà ça va ça va bon j'ai la j'ai la voix un peu défoncée ça va un petit peu mieux parce que je prends des passives d'ailleurs je suis en train d'engouer une voilà j'étais un peu malade cette semaine mais bon rien de méchant c'est normal c'est la saison il paraît que c'est l'automne voilà ok retour ok merci pour le retour et bien nous avons notre doyen ce soir dans le QSO voilà je suis je suis avec la tour de contrôle retour des micros à la tour de contrôle salut c'est tout je n'ai jamais qui est à toi je t'ai envoyé une petite sainte pour le chat mais il n'y a rien qui te reste eh voilà à part ça la première absence obligatoire si j'en peux dire mais ce soir je ne suis pas au milieu c'est bon les bonnes 53 à toi Michel écoutes là ça va être plaisir que tu sois parmi nous ok ok j'ai vite à petit une demande là mais tu m'en avais déjà fait une demande comme ça à laquelle j'ai répondu donc normalement t'as tout ce qu'il faut voilà au moins que ce soit pour quelqu'un d'autre c'est ce que j'ai mal compris voilà voilà mais normalement t'as tout ce qu'il faut voilà très 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 mais en tout cas bien content de faire tuer ce soir avec vous ce soir il y a pas mal de propagues apparemment là j'ai entendu j'ai entendu pas mal de choses le temps de tourner le bouton du triple 5 vers 1975 voilà ça a l'air d'être pas mal tout à l'heure il y a eu le Tomo qui est venu qui est venu faire un coucou enfin qui est venu faire un coucou qui était en fréquence sur le j'expliquais les fréquences ça sent où il s'en a des brouettes et puis voilà il entendait toute la France donc difficile de se placer forcément il y avait du monde derrière ça a passé ça m'a fait jusqu'à 9 le signal voilà 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 sinon je retourne le micro et ok ça marche pour le retourne le micro attends je vois un truc ok c'est bon euh alors attends je vais entendre faire des conneries euh ça change pas voilà ça y est euh ouais donc euh je vais attaquer les news là vu qu'on a un débuscule sombre comme ça les stations qui sont en écoute là derrière euh ouais il y a un petit peu de monde donc là c'est bon on peut commencer donc là euh euh prochainement le le 14 octobre prochain il y a le salon du ref qui est assez passé à Nantes donc la série euh c'est quoi qui sera représentée là-bas en plus euh c'est la salle au radio amateur hein le salon du ref là qui est à Nantes c'est tout le monde c'est tout le monde le CAR euh le CAR euh le CAR euh l'association locale d'assistance c'est-à-dire 72 et ils vont partager euh euh le stand avec euh euh les hommes du routier et tout ça sur euh sur le euh sur l'enseigne de euh l'ERCI c'est-à-dire euh entente radio club et euh et indépendant donc voilà pour la première news euh euh retour euh euh ah bah moi j'attendais les autres juste derrière qui dit c'est la première alors euh ah bah super c'est une très bonne nouvelle ça en tout cas voilà voilà ça euh ça va permettre de se montrer donc c'est le conseil voilà et puis bah on a beau dire bon on a beau dire ça certain on veut dire le forum des EDR c'est un très bon forum voilà comme beaucoup d'autres il n'y a pas de soucis donc euh donc bah c'est cool ça va permettre de comme ça d'avoir une présence dans cette région-là euh donc ça c'est un petit peu loin quand même vous pourriez faire un tour mais euh les bonfos là dans la journée c'est un certain de la route hein voilà voilà euh je retrouve sur sur Michel et puis après tu me donneras la deuxième mieux à essayer à quoi Michel de Toulouse de Toulouse qui est un très 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 grand silice qui est très très bien équipé sur Toulouse mais qui vous a salué déjà en direct alors j'approche il faut pour les saluer à tous parce que je sais qu'il y a des vagues qui nous écoutent allez retour retour à toi Rémi ok alors euh puisque tu parles des forums donc euh on m'a demandé si je pourrais être présent là euh au salon euh au salon euh à l'expo là à Nantes mais bon hélas cette année euh ça va être possible non plus la planète civile francophone ne pourra pas être présente dessus car euh je débouche maintenant à 7h donc je suis désolé mais je peux pas voilà faut pas être partout alors donc j'envoie même temps à 7351 au forum les hommes de routiers bah que les gens vont pouvoir voir là sur la la deuxième la deuxième canéra au forum bleu forum bleu forum alors Technique Radio InfoDX partage ainsi que le forum le forum AN INTERNATIONAL c'est-à-dire TV COLLECTION et puis ça et bien avec le l'association ERC donc voilà pour la petite parenthèse voilà comme quoi tu vois Ludovic l'entente en commun fonctionne très bien voilà on peut très bien avoir chacun des forums de chaque côté et euh au final faire des trucs en commun voilà voilà l'idée l'idée qu'il faut rejoindre voilà c'est euh donc là on continue avec les news donc après le second du ref on a toujours euh Jeanne Nouchy je sais qu'on ne doit pas donner les noms en fréquence mais bon euh donc Jeanne Nouchy est toujours euh à la recherche de de euh de mille pattes et de stations fixes sur la région euh Rhône-Alpes pour faire un reportage voilà mais spécialement sur la région Rhône-Alpes donc euh tous les EOM qui sont sur le sud-est de la France et bien n'hésitez pas euh pas mal d'OM euh disent qu'ils ont qu'il y a qu'il y a pas grand monde ceci et cela pourtant euh quand la propaguelle on entend du monde de ce côté là mais le problème c'est que si vous vous mettez pas tous en même temps euh en fréquence forcément vous avez l'impression qu'il y a pas grand monde donc euh profitez de l'occasion euh Jeanne Nouchy vous pouvez la contacter sur Facebook pour euh pour ce reportage c'est un reportage télévisé donc euh c'est le moment de de faire parler de la Sibi et là le euh il y a un article qui est en cours là en ce moment donc via Robin euh du magazine slat.fr alors Syrah Lima Alpha TangoEco.fr voilà pour le nom là si vous voulez retrouver le journal sur internet de faire un article sur euh sur la Sibi alors euh c'est sur déjà comment euh comment euh comment la Sibi a été créée c'est son histoire jusqu'à euh jusqu'à aujourd'hui et euh donc là euh j'ai déjà la parole de reprise là où c'est ça euh on a fait là quelques trucs je t'aimerais pas trop euh pas trop pétable hein euh une question c'était on écoute sur le voie de dire euh silence radio versée on garde la surprise pour l'article hachi donc là il est en train de de euh il est partout il est sur tous les forums sur différents groupes Facebook voilà justement là pour euh pour faire ce gros article là sur euh sur la Sibi donc ça s'adresse euh ça s'adresse euh ça s'adresse euh ça s'adresse euh ça s'adresse aux stations fixes également euh euh je te fais un retour du micro euh euh Ludovic car euh parmi les questions qu'il a posées il y en a une que j'ai bien envie là de euh de poser attention et euh retour du micro Ludovic oui merci du retour bah du coup j'en profite pour saluer les euh les stations là qui sont qui sont qui sont qui sont qui sont là par internet ou ou en direct voilà voilà le 213 à vous euh voilà voilà merci pour la pour l'info pour la nuit euh puis je vais vraiment bien habitué là sur euh ce que tu disais bah oui oui bien sûr qu'il y a plusieurs forums qui peuvent travailler en même temps espèce de problème après euh en général quand c'est quand c'est comme ça euh il y a des forums qui spécialisent et qui se spécialisent plus sur un SD ou sur un autre euh voilà il y a des forums qui tournent qui tournent autour de l'activité du groupe euh du groupe euh plutôt des forums qui ont été orientés euh techniques, matos, etc. d'autres plus généralistes et puis euh et puis euh et puis voilà puis tout le monde y trouve il trouve son temps sur ce qu'on veut moi je suis inscrit sur plusieurs voilà pour info euh je suis sur euh sur 3-4 forums là et comme ça ça euh ça me permet d'avoir euh un peu d'un enfin l'info quand j'ai envie d'en avoir parce que je suis pas toujours regardé non plus voilà je filme pas partout mais euh bah ça me permet comme ça d'avoir un peu de présent puis de trouver des choses différentes et des gens différents aussi voilà voilà pour euh pour euh concernant l'ambition de Toulouse je vous raconte euh sur le tchat aujourd'hui je crois aujourd'hui hier je sais plus donc euh voilà il m'a dit pour me rejoindre euh par le clavier s'il en a envie voilà mais si vous êtes en direct c'est encore mieux voilà euh voilà voilà on est à TAC 133 qui est euh qui est derrière sur notre chaîne écoute euh si ça te dit tu nous fais si on peut être sur la chaîne voilà il y a pas que soucis euh et voilà avec grand plaisir non non qu'est-ce que je vais dire je sais plus euh on t'a perdu le film là euh je passe euh je te passe le micro Michel et puis euh et puis euh et puis euh et puis euh et puis après on fait tourner sur Rémy ha 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 bon c'est un peu là il y a personne et les gens du Rémy qui se signalent retour à vous en avant le break ouais j'ai entendu aussi cela propague en avant le break bon ok euh je suis en mode une personne ok apparemment c'est bon euh ouais donc euh parmi les questions qui m'ont été posées justement il y a une là qui est très intéressante là c'est euh est-ce que la Sibie est utile en mobile ? bon la question au départ c'était sur la route et je vais élargir un petit peu le truc euh pour dire en mobile pour incorporer en même temps le côté agricole et tout ce qui s'ensuit euh est-ce que la Sibie est utile en mobile et pourquoi elle est utile en mobile ? voilà euh euh tiens retour euh retour Michel la tour de contrôle eh bien moi je peux vous dire qu'elle a été très très utile en mobile pour moi aussi parce que moi qui avais pas caché pas mal sur le quart de la France je ne sais pas tout ça je ne sais pas j'ai compris et lui qui avait besoin de se déplacer grâce à la Sibie ça part je suis à tel endroit et pour aller à tel endroit alors que je suis à tel endroit alors que je suis à tel endroit je suis à tel endroit sur telle route et compagnie et tu prendras à droite c'est marqué mais sous le feuillet du radio guidage depuis le nord il rentre jusqu'à avant le fermement de ferra sur les routeurs pour qu'ils trouvent la route pour aller sur l'Oléans alors ça sert pour les cimistes et surtout pour les ceux d'autres équipés d'années voitures ok retourné de Vic alors moi le radio guidage je n'ai jamais trop pratiqué en plus dans les années je faisais de la Sibie où j'étais vraiment en vogue j'étais gamin donc c'est pas moi qui conduisait qui vont perdre du bruit tout seul donc voilà donc je ne suis pas trop trop au radio guidage par contre moi je m'en sers pour faire du tourisme la Sibie plutôt c'est plus sympa comme toi tu discutes avec des gens des volcours et puis c'est marrant des fois tu peux questionner voir le reste de resto ou quelque chose comme ça ça déconseille ça peut être sympa c'est un peu le fil du théorisme mais il y a les ondes donc voilà ça peut être sympa comme ça après l'utilité dans le mobile c'est sympa parce que ça ça tient en compagnie tout simplement ça peut tenir en compagnie ça peut aller discuter avec des gens je me souviens quand j'ai traversé la France pour monter jusqu'à Paris j'étais super content de faire coucou c'est pas sur lequel c'est comme ça j'ai fait la connaissance d'Anthony ça tient en gros je ne sais plus combien je ne sais plus combien je vois en fait voilà qui est très sympa tout ça on a fait un bout de route ensemble c'était super fun et puis ouais ça a appelé des gens voir qu'il y a d'autres veulent parler de la région où on passe voilà donc c'était un peu compagnie et puis c'est bien faire lien social tout simplement donc bon c'est toujours intéressant aussi à écouter on aime bien écouter un peu ce qui se passe et quand on bouge en voiture on peut tourner sur des couleurs de propagation entendre des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre voilà quand on a un poste qui nous permet de ratisser des fréquences un peu plus larges en écoute bien sûr pas en émission mais en écoute ça permet comme ça d'entendre des trucs auxquels on n'est pas habitué chez soi ou qu'on n'entend pas de chez soi voilà donc c'est toujours intéressant comme ça d'avoir un poste de radio même en règle générale pas forcément que la CB mais un poste de radio dans la voiture la CB le côté sympa c'est qu'on peut parler dedans voilà c'est assez faire entendre et puis et puis discuter je trouvais une fois d'être redescendu la fois où je redescendais de Paris là que j'évoquais juste à l'instant c'est là que je t'ai chopé de nuit tu revenais de je sais pas où on s'est plus ou moins croisés sur l'autoroute tout ça ça permet de balasser le temps d'aller quasiment jusqu'à nos QR1 respectifs bon ben voilà c'est cool c'est vraiment vraiment sympa voilà donc pour moi l'utilité de la CB c'est dans la voiture en tout cas c'est ça c'est du tourisme voilà et puis et puis après le plaisir de discuter avec les gens quoi peut-être peut-être un dernier truc c'est en cas de en cas de trop belle sur la route je sais pas de la descente de conditions climatiques un peu exceptionnelles tout ça alors j'aimais l'expérimenter pour ça je touche du doigt mais je me suis toujours dit que la radio ça pourrait être un truc qui qui permette de pallier des situations le téléphone fonctionnerait pas forcément donc voilà je me garde ça dans le coin de la tête voilà je crois que j'ai été content j'étais un peu là un peu réuni ok ah ben c'est une excellente réponse et donc je vais te la je vais te la reposer autrement euh au niveau de des des routiers par exemple euh pourquoi serait-il dans leur camion je vais te la reposer je vais te la reposer je vais te la reposer à titre indicatif avant que toutes les autres techniques qui ont sorti de pluie des routiers s'inserver dans la région en surlange c'était le facteur le facteur pour aller dans le tête de château pour aller à tel village et je vais te la reposer du radio village maintenant ils ont vu du matériel technique et puis moi je suis plus à l'écoute c'était à ce moment-là impossible je vais vous donner puis je je disais le téléphone qui nous a fonctionné comme et je passe le test sur le 156-425 et j'apprécie et j'ai appelé pour faire du radio village pour les messieurs tous les livreurs ou les récupérateurs de Mont-Vest Ok la commande, oui c'est pas mal ça, et moi je me souviens dans les années 80, on faisait pas mal d'assistance, je ne veux pas dire forcément faire partie d'un club d'assistance, mais bien sûr avec les copains quand on était en voiture et tout, quand on voyait un accident qui venait se produire sur la route, que ce soit en ville ou autre, et bien de suite on s'arrêtait, on mettait débarlés et on lançait aussitôt un appel pour avertir justement de la présence d'accidents pour de suite lancer les secours, voilà, c'est vrai que j'en ai fait tant mal comme ça dans cette période. Donc je vous signale que ça m'est arrivé dans trois fois il n'y a pas longtemps, et une copaine qui avait pris la route, je rentrais sur sa rue comme ça, et moi sur internet je prenais des webcams pour les rires où il y avait des problèmes aussi, et bien moi je voyais un réel, il allait découvrir un arrivant sur les yeux, et bien vous lui aviez des mouchons et tout, il était faute de leur permettre d'éviter les mouchons, soit s'arrêter dans une polle, soit en chaleur, 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 et bien sûr c'est largement complémentaire, voilà, si certains font passer la CB pour quelque chose de ringard, loin de là, parce que déjà le matériel CB, je dis bien CB, a quand même bien évolué, puisque maintenant on trouve des systèmes Vox, donc des systèmes de kit main libre et tout, pour pouvoir utiliser la CB en mobile, donc là ça règle déjà quelques problèmes au niveau réglementation, et c'est vrai que c'est complémentaire, et l'un ne remplace pas l'autre, et vice versa quoi. Allez, monsieur Ludo, au revoir ! Ah ok, moi j'ai attendu le lien sagement, merci, merci, merci ! De toute façon, c'est un peu ce que, enfin, ce que je veux dire, ça rejoint un peu ce que tu lis, Rami, c'est vrai, on doit toujours faire la partie contact, sécurité routière, et tout ça, c'est hyper important, et puis de toute façon, il n'y a pas d'autre moyen, tu ne peux pas faire autrement pour prévenir des gens qu'il y a un enjeu devant toi, tu prends ton téléphone, tu appelles la société d'autoroute, qu'est-ce que tu fais, tu appelles la gendarmerie, le temps que ça fasse le tour, le temps que ça fasse le tour, l'incident est négé, surtout quand c'est un animal, qui est sur la route, voilà, mais si on est arrivé une fois, je l'ai appelé la gendarmerie, c'est que je l'ai aussi, ça fait derrière, et donc, le temps que ce problème soit entendu, du coup, tu as quoi, tu as 100, 200, 300, 300 voitures qui sont passées, donc c'est vrai, c'est d'être en direct, d'avoir comme ça, sur une zone assez localisée, de pouvoir prévenir les gens d'un danger ou d'une anomalie sur la route, et puis voilà, c'est clair à ça. Après, ça serait peut-être intéressant, c'est que les sociétés d'autoroute se mettent en veille, comme ça, sur les canons d'appel 19, ou des trucs comme ça, ou peut-être le 9, et pour pouvoir se faire prévenir, pouvoir être attaqué, entre guillemets, attaqué en direct, quand on veut leur signaler un problème, donc sinon, on ne sait pas trop quoi faire, quoi, peut-on aller chercher le numéro de téléphone, ou quoi, enfin, non, voilà. Donc, je me dis qu'il y aurait intérêt à pousser dans ce sens, dans ce sens-là. Après, le côté arrière, c'est surtout que les gens, c'est les antennes qui descendent bon, quand ils voient les grandes antennes sur l'autre jour, voilà, ça fait toujours un peu peur. Je suis à peu près certain que s'il y avait des antennes tout courtes, du style, du style, s'il a été transposé sur la borne TMR, je pense que le 446 avec des antennes beaucoup plus courtes, ça serait plus lissé, ça serait peut-être un peu moins rigolé, peut-être. Donc, voilà, parce que tous les gens sont habitués à avoir des antennes de radio pour recevoir la FM, ils trouvent que c'est normal, s'ils voyaient des antennes qui ont à peu près la même dimension sur un mobile, ils ne se poseraient pas de questions, quoi. Donc, voilà, mais c'est une marche comme ça, c'est une grande antenne, ça fait, ah, 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 ça rappelle les 4 points, ah, 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 et puis après, il y a ce compteur parce qu'il n'a jamais connu. Ah, 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 voilà, donc, voilà, je me dis si sur tout ça après le poste en lui-même, enfin, je sais pas, moi, j'ai des gens qui sont montés dans la voiture quand on a déjà vu le poste comme ça, ils se posent la question et puis ils sont en plus, quoi, voilà, ça va pas plus loin, mais bon, après, j'ai tant que l'oeil en est rentré, mais c'est pas le poste qui fait rigoler, c'est surtout l'antenne. Voilà, voilà, c'est ça. Quand il y a eu pas mal de monde, quand ça a commencé à être le bordel d'ailleurs, qui prenaient ça comme armes anti-radar, alors là, les mecs se prenaient des antennes du type micro 33, un truc comme ça, on m'a dit, ouais, 30-33 cm de longueur, et ils te posaient ça soit sur le tableau de bord, ou j'en ai vu poser ça sur le capot là devant, à côté de l'essuie-glace, de façon à ce que ça passe complètement inaperçu, alors là où la chance était de notre côté, c'est qu'évidemment, ils portaient pas loin. Donc ça, c'était le côté positif. Mais quand on les avait et qu'on répondait pas favorablement à leur demande, c'est-à-dire comme armes anti-radar, alors là, ça partait en... On a eu un problème avec Internet, quand ça s'est démocratisé, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont cru que Internet, c'était un produit commercial, c'est-à-dire que quand tu vas acheter, dans la boutique Orange, tu vas acheter Internet, ça t'achète pas Internet, ça t'achète un accès, et il y a des gens qui achetaient Internet pour eux, donc c'est-à-dire que quand ils vont sur les forums, après derrière, ils posaient des questions, ben ils comprenaient pas que... Enfin tu vois, c'est un service à très vente, quoi. Ils comprenaient pas qu'on leur réponde pas, ou que voilà, quoi. Ils comprenaient pas qu'ils avaient acheté accès à un outil. Non, ils avaient acheté l'outil. Donc, la civile, c'est pareil, le mec, il a acheté la civile, quoi. Donc, ben, il a acheté la civile, il a payé, normal, il veut qu'on lui réponde, il a payé, il a payé son poste. En plus, c'est une époque, à une époque, il y avait la licence, qu'il y avait la lettre, donc, ben, forcément, le poste, tu peux pas lui en voir, quoi. Il payait un appareil, il demande un truc, ça lui répond pas. Donc, ben, voilà, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il baisse que ça, à mon avis, voilà, en cours. Ok, merci du retour. C'est vrai que j'avais pas vu ça comme ça. Maintenant, tu le dis, ça change la donne. Ouais, non, mais c'est vrai, au niveau des forums et tout ça, effectivement, j'ai remarqué ça. Bien souvent, j'ai déjà eu le cas, justement, de gens qui pensent que, ben, sur les forums, on est payé pour répondre. Non, c'est du bénévolat. Voilà, tout ça, c'est purement du bénévolat, comme quand on répond à quelqu'un sur la civile, quoi. Voilà, je vais faire un retour sur la tour de contrôle, en laissant un petit blanc pour voir s'il n'y a pas un break derrière. Oui, il est 73 Eric de la part de Dindy 33, du côté de Saint-Emilion. Ok, ça marche. Eh, mais oui, eh, c'est maintenant que je réagis. Tiens, te voilà dans le QSO. Ben, merci, c'est bien sympa à toi. Oh, ben, ça va, t'es pas à la bourre. Retour, Eric. Ok, mais je fais un retour de micro du côté de la station qui est le plus près de toi, vu que t'es sur la route. C'est-à-dire, Michel, la tour de contrôle. Retour, euh, retour, Michel, pour Eric qui s'envoie au front. Ludovic, c'est là où j'étais hier soir. Voilà, pour la petite parenthèse. Retour, Michel. Ok, mais bon, c'est 3,5 fois, Eric, voilà, 14 ODR 860, celui de l'OIC. Ok, Rébissage. Pas de soucis. Ok, bon, c'est 3,5 fois Eric. Voila, 14 ODR 860, celui de l'OIC. Sur Fouarac, tu passes avec un signal de 3, une très bonne radio de 5, il n'y a pas de problème, je t'entends bien, je fais ta connaissance en même temps, ça me fait plaisir, j'hésite à prendre le micro plus souvent, il n'y a pas de problème, avec grand plaisir, on est là surtout le week-end, un peu tout le temps, mais bon, personnellement, pour ce qui me concerne, actif quasiment que le week-end, voilà, ça fait plaisir, voilà, pour un peu t'entendre. Ok, Ludovic, merci pour le retour, merci Michel, merci à tous, je vais vous laisser continuer la constitution, moi je vais garder les objets sur le volant, merci pour m'avoir quand même rentré dans votre petit bouton, je ne sais pas, donc bonne soirée, bon week-end à 30, Rémi, 20ème loi, au front, certainement, et bye-bye, alors à tous. C'est nous qui te remercions d'être passé de nouveau, avec grand plaisir, voilà, bon, en tout cas, bonne présence sur la route, et puis bon pro, bon courage, c'est bien, à toi, Rémi. Ok, merci pour le retour, Eric, Ludovic, que tu viens d'entendre, c'est-à-dire 2033, c'est l'administrateur du WebSDR que tu connais si moins, voilà, retour, Eric, et les bons soins de 13 à toi, et bon pro pour cette nuit. Ok, Rémi, allez, bonne soirée à tous, au plaisir. Ok, retour, Michel. Allez, 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 bon courage, ils ont relié en arrière, tout à l'heure, vous parliez des petits opérêts, ils ont perdu leur nom, je pense, si j'en peux dire. Je peux vous dire, quand je suis équipé d'une antenne qui va très bien sur ces fréquences-là, elle fait exactement la fréquence-liste de l'eau, et le dépasse de la voiture, eh bien, je peux vous dire que j'attends de loin, et on m'attends de loin aussi, et un respectable, c'est le fait, c'est bien sûr les petits visages de l'eau, et, eh, oui, de toute façon, voilà, mais on a l'air, 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 on a l'air Si vous voulez vous signaler, apparemment vous avez quelque chose pour vous répondre. A titre éducatif, j'ai concouvert et à tous une équipe de la Marseillique et de la loi de Louvre. Si vous voulez vous trouver éventuellement, si ça vous intéresse, la porte vous est grande ouverte. Retour à toi, Rémi. 27.940, ok, on y serai, il est dans la boite comme dirait l'autre. Ok, on ne marchera pas du faire un petit tour, mais pour moi ce ne sera pas ce weekend vu que demain matin je ne serai pas dans le position vu que je comprends. Ok, j'irai voir ça dans la semaine, il faut que je vois mon planning avant. Il n'y a pas de problème, retour Ludovic. Je suis ici aussi, toujours prêt à attendre une oreille quelque part, il n'y a pas de soucis. Je fais une petite info sur le web de Louvre tout à l'heure, j'ai fait une petite revue sur cette après-midi. J'ai dit ça pour que le chef du I.T.U.S.O. qui revienne sur le sujet, plus qu'il est dit qu'elle se relit. Pour qu'il est sur les rencontres de la tête comme ça, j'en parlerai tout à l'heure. On parlait de pré-emplis aussi l'année dernière, je parlerai un petit peu, si tu fais partie technique, il y a pré-emplis de filets. J'ai dit un petit peu, si on avait mes conférences tout à l'heure, voilà, voilà. Le suivant, je ne sais pas trop dire de plus. Ali, tu veux qu'on parle de quoi, retour ? Oui, enregistrer le break. Eh bien, ok, j'ai traîné un petit peu sur Facebook. Depuis peu, je suis sur des groupes québécois. Et là, je suis tombé justement sur un truc qui est pas mal intéressant. Dès qu'ils arrivent en période un peu plus froide, c'est-à-dire dans pas longtemps, les EM font un QSO sur le canal 23 en AM. Bon, je ne dis pas qu'on en fasse autant parce qu'avec la distance des uns des autres, ça ne passera pas. Mais là où ça devient intéressant, c'est qu'ils font leur QSO avec des matériels qui datent des années 60, 70, 80. Et là, c'est autre chose, là. Bon, ils parlent autour de ce matériel, ainsi associé, cela, en plus du reste. Et c'est pas mal aussi qu'on tente un petit peu le coup, au moins sur un QSO, de parler justement de ce matériel de l'époque, et surtout qui a connu et qui en a utilisé, quoi. Retour à l'Udovic, oui, oui, après, derrière. Retour à l'Udovic. Ah ok, ça marche pour le QSO Vintage, avec grand plaisir. Je ressortirai mon Clinton pour l'occasion. Ah ok. Mais je vais laisser la place Ovrech, les bonnes 113 51. Eric, j'espère que tu as vu un beau costard ce soir. Ah si, à votre tour. Oui, 113 51. Et je salue tous les autres stations qui sont à l'écoute, qui sont à l'écoute, qui vous dira ça, voilà. Retour à l'Udovic. Ok, il y a Rémi avec nous, et Michel, voilà, la tour de contrôle, et puis pas mal d'espérations à l'écoute. Il y a aussi Eric qui est, un autre Eric qui est sur la route, alors je ne connais pas son indicatif. Peut-être Rémi pour nous en dire plus, mais lui-même, Eric lui-même, voilà, qui est en route pour le pro. Voilà, qui est une station que je reconnaissera, et qui s'est manifesté. Non, il est sur la route, donc voilà, il garde les mains sur le volant, prioritairement, voilà. Pour le respect de l'aubanier, législation, et pour sa sécurité, et celle de... Voilà, on va mettre le micro à Rémi, puis là, tu fais un peu d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. Ok, de mon côté, je suis pas mal moustaché, là, par la Propag. Au milieu de tout ça, je ne sais pas si j'ai entendu Strasbourg, si c'est le cas, les 73 de Strasbourg, là, du QSO, là, du Canal 27 du Sud-Ouest. Si ce n'est pas le cas, ben les 73 quand même. Ah, chie ! Il y a la Propag, soit FM, soit AM, là, qui est là, là, qui est en train de monter. Eric, son QRZ, alors là, je ne saurais pas te dire, on est au même pro, avec des boulots différents. Eric, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas rebranché la station, là, en mobile. Cette nuit, on a bossé ensemble, donc forcément, j'ai un petit peu tétillé de ce côté-là, et puis là, surprise, surprise, ce soir, il est avec nous. Voilà. Au début, il m'avait dit qu'il serait avec nous via le WebSDR sur son téléphone en mobile, et puis bon, il a fait plus que ça, il a rebranché le RCI, oui, c'est ça, il me semble, le RCI dans le mobile, et puis voilà. Donc, pour son QRZ, je ne sais pas. Eric, si tu es derrière, si tu veux prendre le micro, vas-y, je te laisse un blanc, à toi. Bon, j'ai pas tout suivi. Bon, Rémi, alors, l'indicatif, par contre, c'est Jaguar 33. Jaguar 33, voilà. Rémi, le problème, c'est que je t'entends très très mal. Je commence à se faire beaucoup de peu, par contre, j'entends mieux Ludovic, évidemment, puisque je me suis rapproché de Poulra 4. J'ai beaucoup de bruit, du coup, je l'ai deviné, là, derrière, qu'il est en train de parler, mais j'écouterai ça après, là, sur la bande-son, là, du WebSDR, car là, ce soir, Ludovic, tu m'avais parlé une fois qu'on pouvait enregistrer, là, sur le WebSDR, donc là, je suis en train de faire un truc. Alors, j'ai la caméra, la première caméra qui est braquée sur le poste. La deuxième caméra qui est braquée sur l'ordinateur. En plus, j'ai enclenché le start sur le WebSDR, car je suis en train de faire deux trucs en même temps. Et donc, il ne faut pas attendre les vidéos d'utilisation de ce soir. Alors, ce soir, c'est que oui, je m'en occuperai demain, enfin, je ne sais pas comment ça va se passer au niveau du pro. Au mieux, je ferai tout le montage demain, sinon, ce sera ma vie. À tout, c'est pas grave pour les pilotes à l'heure, personne ne m'en voudra, ainsi trois coups. Je vais essayer de changer, là, sur les trois, recouper, mettre en avant, là où on attend le lieu, ceci, cela et ainsi de suite. Vu la discussion de ce soir, je pense que là, j'ai intérêt à faire quelque chose de stop de ce côté-là, quoi. De gesturer le coup, on va dire, là, au niveau vidéo. Ludovic, tu viens un petit peu de moi, là, au centre, Michel, là, pour le tueurur d'Eric. Ludovic, il est plus près de toi, là, Eric, maintenant, tu vas peut-être mieux sortir de moi. Ouais, je suis désolé, j'étais un peu survolé sur le début. C'est Jaguar 33, voilà, et puis je re... Jaguar. Voilà, donc, si tu l'as, Jaguar, Jaguar, Jaguar 33, voilà. Je passe le micro à Michel pour qu'il puisse saluer Eric. Oui, salut mon ami Eric, le bordelais, les amitiés à toi, bien sûr, les amitiés à tous ceux qui t'entourent. Je résiste un peu, j'attends à l'instant. Ouais, 73, Michel, voilà. Je vais les amitiés, je s'appelais, je s'appelle aussi Jaguar 33. Mais il y a une autre station derrière, là, qui est surmontée, le derrière, là, c'est impressionnant, hein. Ça, ça vous couvre, hein. Les 73 Eric, putain, c'est tellement bavard que je t'avais zappé sur le cou. Désolé, les 73 à toi, Eric. Alors, je vous propose un petit peu, ici, Eric, sur le 285. 27 285, toujours en USB. Oui, oui, 27 285, en uniforme, c'est rabavé, voilà. Comme ça, ça permettra de ressortir du QFO qui est derrière. OK, ça marche, c'est parti pour moi. Allez, OK, rendu. OK, rendu. Voilà, j'ai fait suivre le web sd avec. Hello, Eric, tu es là ? Ah oui, je suis là, sans problème. Ouais, désolé, hein, c'est que ça devenait vite possible, là. Moi, ça passait un signal de vite, là, c'était ingérable. Ouais, il y avait les autres stations derrière, là, qui sont modulées. J'avais du mal à comprendre, Michel, et puis même en révision. Donc, c'est, ça, elle arrive fort. C'est pas WEC, mais elle arrive fort. Et là, c'est les barrages, c'est les relations modulations ? Non, là, c'est bon, Michel, il n'y a pas de soucis, 73. Alors, on nous... Avec les bêtes, elle est 73. Bonne bien sûr, les amis, à toi, et une bien sûr à tous les écoutations. OK, merci, il n'y a pas de problème. Vas-y, retour à lui. OK, Eric, ben, je te renouvelle dans le calme des bons 73, 51, voilà, de la part d'Indy 33. Donc, puisque... Attends deux secondes. Je fais, sur mon chat, voilà, je fais un copier-coller. Donc, voilà, j'ai averti, là, sur mon forum, sur le web SDR, comme quoi on a été passé là. Donc, ben, je vais te redonner les news. Alors, le 14 octobre prochain, il y a le salon du REF qui se passe, qui se passe souvent. Pourquoi j'ai mis non, ça, moi, n'importe quoi, c'est souvent. Donc, au salon du REF, la CIVI va être présente. Donc, c'est l'association CARPGNL du 1972 qui organise, là, qui sert le stade. Et il a partagé le stade avec le forum Les hommes du routier. Et ça, sur l'enseigne de l'URTI, c'est-à-dire Entente Radio Cloud et Indépendance. Donc, voilà, un endroit de plus sur la CIVI va être présente. Après, le 12 octobre, je te donne tout en bloc, nous avons toujours Jeanne Nouchy. Moi, je sais, il ne faut pas dire les noms à la radio, mais bon, là, c'est différent. Jeanne Nouchy qui recherche, je te donne, des routes battes et des stations fixes sur la région Rhône-Alpes pour faire un reportage sur la CIVI. Voilà, et en ce moment, nous avons Robin du magazine SLAP.fr. Alors, Sierra, Lima, Alpha, Tango, Eco, voilà, que tu peux trouver, là, sur Internet. Donc, il est en train de faire un gros article, là, sur les choses. Il est partout sur les forums, CIVI, routier, je l'ai à deux reprises, là, au 600. Et, d'ailleurs, là, il doit être, peut-être encore, là, on l'écoute, là, à la dernière, pour voir un petit peu comment ça se passe pour mieux l'utiliser son sujet, quoi. Voilà, donc, euh, pour la dernière, pour l'artiste, là, qui est en train de faire plus chiant, ce moment, c'est Robin du magazine SLAP. Voilà, euh, là, c'est tout lien, il y a un retour de micro. Ouais, OK, mais pas de soucis, oui. Mais, euh, pour la LYL, là, qui faisait ce reportage, là, oui, je l'ai vu sur Facebook. Donc, euh, après, le reste, non, je ne savais pas, mais OK. Par contre, il faudra redonner les dates, euh, le reste, parce que je n'ai pas tout compris, je n'ai pas tout trop suivi. Tu me redonneras d'autres détails pour savoir aussi, comme tu dis, que notre présence, euh, est peut-être requise. Mais, euh, tu me donneras plus de détails, parce que là, c'est pas vila, comme ça. Allez, retour, Lyo. Ah ouais, merci bien, retour au micro. Ah, je suis en train de dire quelqu'un. Oui, j'ai entendu un break, il semble. Ah, là, on a un break. OK, bon, je vais reprendre. Tu avais entendu quelqu'un, Rémi ? Attends, moi, j'assure la propague. Oui, le break en avant, alors, pour le TWSO, euh, national, euh, secteur sud-ouest, en avant. Oui, c'est très, très cliarté de mon côté, les bons 7351 à la station. Alors, euh, vous pourrez, euh, en même temps, nous écouter sur le web SDR, parce que là, c'est vrai que, pour ma part, là, sur le secteur, cette télévision, c'est vraiment pas évident, j'ai, j'ai un gros QRM de mon côté, euh, j'ai la propague, un peu de surmodulation, j'ai fait un retour du micro du côté de Michel, au cas où, euh, euh, à lui, on entendrait mieux, retour Michel. C'est vrai que je suis un directif vertical, euh, vers Bordeaux, alors... Bien, 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 bien sifflé. Oui, on sifflé. Oui, on va y aller. Oui, la station, on ne peut pas siffler, ben, ben. Il a perdu un chien, c'est pas là qui va nous trouver, hein. En tout cas, le siffleur, les bonnes amitiés du QSO du canal 28, HLi, voilà, retourné. Oui, l'OM a une voix très grave, mais sa voix nous dit quelque chose. C'est un OM avec qui on a déjà parlé, au salon de Marraine, oui, je le reconnais, il y a un stand au salon de Marraine, et effectivement il y a un petit suicide au niveau de la gorge, il y a les 273 stations de la part de la 1033, l'homme au chapeau à Marraine, à chez Trois-Cons, voilà, j'ai reconnu qui c'est, vu sur la fréquence où on est, j'en dirais pas plus. Euh, ben, retour, routeurique. Oui, mais 73 à la station, il n'y a pas de soucis, voilà. Eh ben, je lui retourne le micro. Ah, il y a quelqu'un d'autre qui parle, d'ailleurs. C'est gacophobique, je vous sors le micro. Ouais, ben, c'est, ça met un petit peu d'ambiance, hein, ça fait partie un petit peu du shocker de la filie, quoi. C'est, on ne va pas s'en plage, on a de la contag, voilà. Donc, euh, c'est pas grave, quoi, ça, ça mérite, toi, les QRM. C'est vrai qu'il y a pas mal de stations, en même temps, là, on voit pas mal de traces sur le désert. Alors là, dessus, vous ne voyez rien, parce que je suis en train de moduler. Et quand j'aurai lâché le micro, vous pourrez voir quelque chose. Euh, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, je vous parle de mon préampli ou pas, la réunité de conduite ? Ah oui, 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 on passe à la technique, là, maintenant, c'est bon. J'ai encore 5 minutes 50 de vidéos. En ce moment, je fais durer, mais j'irai pas au-delà, hein. Vas-y, profite-en. Ah, ben, je vais essayer de tenir le micro, bon, en 5 minutes, quand même, hein, ce serait pas sympa pour les autres. Euh, voilà, juste pour dire, j'en parlais un petit peu déjà, hier soir, donc, Eric, tu le sais déjà. J'ai fait des essais de préampli, avec un mille en prix à vue préampli de télé que j'ai fait. J'avais dans un placard, et je me suis fier, si je m'en servais pour préamplifier, euh, voilà, à l'entrée de clé FDR ou comme ça, pour réguler. Donc j'ai fait des essais, et les premiers essais, ils disaient que c'était pourri. Alors, euh, je dirais pourquoi c'est pourri, enfin, je dirais pas pourquoi, mais euh, ce que ça donnait, plutôt, un petit peu plus tard, mais euh, j'avais un problème de contact dans un, dans un connecteur de télé, là, qui c'est un peu merdique, avec ces deux connecteurs en rond, je sais pas comment ça s'appelle. Et euh, et euh, et donc j'ai corrigé ça, et c'est toujours aussi pourri. Donc, monsieur, voilà, c'est jégal. Alors, euh, est-ce que ça tient, alors, au préampli de télé que j'ai, ou est-ce que, euh, ou est-ce que c'est, euh, juste, euh, que c'est pas fait pour marcher, parce qu'il y a pas la bonne adaptation en appelant, ou quoi d'autre chose, j'en sais rien. En tout cas, euh, voilà, ça a pas fonctionné, mais lui, ce que ça fait, c'est que quand je branche le préampli, que je monte un petit peu la sensibilité, alors très très peu, là, il y a un petit potard, là, qui permet de travailler la sensibilité d'amplification, le niveau d'amplification, pardon. Et euh, dès que je monte un tout petit peu, voilà, le waterfall du logiciel SDR, il devient tout rouge, c'est-à-dire qu'il est complètement saturé de partout, quelle que soit la fréquence, euh, sur laquelle je me mets, c'est saturé de partout. Donc, euh, donc, euh, voilà, j'essaie de faire des, euh, de regarder tout ici, les câbles et tout, euh, pour que c'est pourri. Donc, euh, donc, euh, donc, voilà, donc, ça marche pas, ça touche simplement, le résultat, c'est que ça marche pas, et ça, ça sature toute l'entrée, euh, sur toutes les fréquences. Voilà, voilà, le deuxième truc dont je voulais parler, c'était le, c'était le, c'était le désir, là, j'ai fait une petite modif, euh, c'est une vie, je crois, euh, en début d'après-midi, j'ai inversé, euh, deux parties, euh, deux parties, euh, deux parties du SDR, je me rappelle, euh, il y a l'antenne, il y a un pré-ampli, il y a ensuite un filtre, euh, et après, la clé, euh, la clé USB, euh, qui fait le SDR en lui-même, et après l'ordi, bien sûr, c'est, euh, là-dedans, j'ai inversé, euh, j'ai inversé l'ampli, le pré-ampli, pardon, et le filtre, voilà. Sauf que, euh, je me suis dit, tiens, euh, euh, si je mets le filtre avant pré-ampli, euh, donc, en plus, le filtre entre l'antenne et le pré-ampli, bah, ça va m'inviter de pré-amplifier des signaux forts ou des trucs comme ça qui ne servent pas, et qui est-ce que générait des harmoniques ensuite derrière, qui ne serait pas forcément bien filtrés. Donc, euh, donc, voilà, j'ai fait cette inversion, je ne sais pas s'il y a vraiment une grosse différence sur la qualité de réflexion ou quoi, il faudra vraiment pouvoir faire les deux flutcher comme ça, l'un et l'autre, pour faire la comparaison, c'est assez difficile, mais bon, voilà, j'ai fait ce que je suppose être meilleur, euh, de meilleure qualité, donc d'abord filtrer, et ensuite amplifier, qu'est-ce qui est filtrer, pour avoir une meilleure qualité de son. Voilà, voilà, j'espère que j'ai pas duré 5 minutes, non, il reste encore 2 minutes 30, voilà, et bien, euh, vu que j'étais pas mal occupé, euh, ben là, euh, là, t'as fait ça cet après-midi, ouais, ben, donc, ça sera, euh, ça sera à voir, là, les jours-ci, ce que ça donne, ok, d'accord, oh, ben, ça va être sympa de, de, de découvrir ça, quoi, et euh, au niveau filtre, tu comptes, euh, additionner encore d'autres filtres, ou tu as peur que, euh, si tu en rajoutes trop, ça risquerait d'annuler l'effet filtre ? Eh bien, ouais, ouais, bah ouais, bah ouais, je sais pas, hein. Enregistrez le break ! Il y a quelques-là, c'est le bel, eh oui ? Ah, on va pas les véhicules qui sont à le dombre, t'as fait ? T'as fait, euh, les véhicules qui sont à l'intérieur, ouais, qu'ils voudraient qu'il y a quatre mâton, ça fait coupure ? Ça fait sans désirler, ou quoi ? Ah, bah oui, là, t'envois de voir un peu peur, hein ? ah bah putain il s'est pas ça m'a fait ce que tu as fait moi il y a ce que tu veux pour moi moi je te vois ça ça va receviller là on se fait avoir je te vois c'est pas ça le top 13 et 73 de mon côté c'est un Santiago de 1 voire Santiago 2 et au niveau radio c'est vrai bon bah de toute façon j'ai du bruit qui est là donc je tends l'oreille je tends l'oreille j'entends voilà les 73 du soir je suis en train de regarder l'heure va bientôt faire que je passe en QRT car demain matin c'est 4h30 debout pour moi quoi que t'as raison Michel si je me couche pas je suis déjà prêt pour demain quoi ah si trois coups non ok allez je vais je vais passer pendant que j'ai le micro j'espère que je ne surmodule les personnes je vais passer en QRT les bonnes soirées c'est à côté à tous merci pour ce QSO et à très bientôt sur les ondes merci beaucoup ok j'ai pas tout compris ok merci pour le courage bonne continuité de QSO merci à tous Sous-titrage FR ?